Hé les bambins, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur la Bundesliga. Commençons par le classement. Le Bayern Dominic est premier avec 18 points, Leipzig second avec 16, troisième Dortmund avec 15, quatrième juste derrière Leverkusen avec 15 points également, mais un petit peu derrière au goal aberrage. Dans les quatre dernières places, quinzième Armel Abilafid avec 4 points, Cologne 16e avec 3 points, Schalke 17e avec 3 points et 18e Mayence avec 1 point. Les rencontres que je vous propose sont Le Hertha Berlin contre le Borussia Dortmund, Fribourg contre Mayence et enfin Cologne contre l'Union Berlin. Commençons par le Bayern Dominic qui rencontre le Werder de Bremen. Depuis 2012, il y a 19 victoires consécutives du Bayern Dominic contre le Werder. C'est assez écrasant. Le Bayern est sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Munichois sont une machine à marquer, mais par contre ont une défense qui peut être perméable. Après avoir gagné 4 fois d'affilée à l'extérieur, ils ont quand même eu deux victoires assez probantes, une 5-0 contre Francfort et une autre contre l'Atletico de Madrid, 4-0 à domicile. Mon pronostic est une victoire du Bayern Dominic avec une cote de 1-0-5 à 1-10, avec un score de 3 buts à 0, des cotes de 7 à 7-50. Et je vais tenter le handicap moins 2, donc avec une victoire du Bayern Dominic. Les cotes seraient de 1-60 à 1-80. Continuons avec le club de Marcus Thuram contre Augsbourg. Depuis 2018, dans les confrontations directes, Mönchengladbach mène 5 victoires et 1 nul contre Augsbourg. La fatigue a fait sans doute un petit peu son effet, après un très bon début de Ligue des Champions, après avoir accroché le Real et l'Inter dominant. Non, la trêve internationale va-t-il les relancer ? En tout cas, ils prennent quand même beaucoup de buts. Côté Augsbourg, une victoire, un nul, une défaite à l'extérieur. Un bilan assez mitigé. Mais ils sont capables de réaliser l'exploit à Mönchengladbach. En tout cas, je vois une victoire de l'équipe jouant à domicile, des cotes de 1-40 à 1-50, un score de 3 buts à 1, cote de 9 à 9-25. Et également, je tenterai le plus de 2,5 buts, cote de 1-40 à 1-50. Continuons avec Hoffenheim-Stuttgart. Hoffenheim reste sur deux victoires d'affilée contre Stuttgart à domicile dans les confrontations directes. Hoffenheim est à une victoire et deux défaites à domicile, ce qui n'est quand même pas extraordinaire. Par contre, Stuttgart est sur une série de deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs. Je vois un match nul, des cotes de 2-20 à 2-30 et un match nul un partout avec des cotes de 5-80 à 6. Pour l'avant-dernier match, ce sera Fribourg contre Mayence. L'année dernière, Fribourg a gagné deux fois lors des confrontations directes. Les deux équipes n'ont pas un super rendement actuellement. Fribourg à domicile, c'est deux nuls et une défaite et Mayence à l'extérieur, c'est trois défaites en trois matchs. Vu le bilan à l'extérieur des 18e du classement, je vois Fribourg s'imposer donc avec une victoire de 2 à 2-10 sur le score de 2 buts à 1, des cotes allant de 7 à 7-10. Pour le dernier match, c'est Cologne contre Union Berlin. Le 16e contre le 5e au classement. Cologne en championnat reste sur trois matchs nuls et une défaite contre le Bayern de Munich. Ils se sont actuellement ressaisis. L'Union Berlin, par contre, a deux nuls et une victoire à l'extérieur. Mais je vois quand même pour ce match, vu le ressaisissement de Cologne, un match nul, donc des cotes de 3 à 3-10 avec un score de 1 but partout, des cotes de 4-80 à 5. Faisons le débriefing des matchs du 18 novembre de Ligue des Nations. J'ai réussi à trouver 9 matchs sur 18. Je vous mets le récapitulatif sur le tableau de toutes les cotes que j'ai réussi à trouver. La victoire de l'Italie contre la Bosnie-Herzégovine avec des cotes à 1-30 à 1-40 et le moins de 2,5 buts avec 1-90 à 2-10. La victoire de la Belgique contre le Danemark des cotes de 2 à 2-20. La victoire de l'Angleterre 1-10 à 1-20 et le plus de 2,5 buts de 1-40 à 1-60. Le match nul assez étonnant de l'Autriche contre la Norvège avec plein de joueurs, Covid, mais bon, apparemment l'équipe BIS a réussi à tenir la dragée haute aux Autrichiens. Donc j'ai trouvé le match nul de 5-10 à 5-35 la cote. Le score exact de 9-80 à 10-20. L'Irlande du Nord contre la Roumanie, j'ai trouvé le moins de 2,5 buts, 1-40 à 1-50 la cote. La République tchèque qui gagne contre la Slovaquie 1-30 à 1-40. L'Israël qui bat l'Écosse, la cote de 2-30 à 2-40. Le moins de 2,5 buts de l'Irlande contre la Bulgarie, 1-50 à 1-60 la cote. Le Pays de Galles qui gagne la Finlande, la cote de 2-30 à 2-50. La victoire de l'Albanie contre la Biélorussie, des cotes de 1-80 à 1-90. Et enfin la victoire du Kosovo contre la Moldavie, la cote de 1-20 à 1-40. Voilà, j'espère que ces pronostics vous ont plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos sur des pronostics, d'autres championnats. Mettez un pouce, continuez à mettre des commentaires, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Tchou les bambing !